Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Laurence Wichniewski. Bonjour, Laurence Wichniewski. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée modem du Puy-de-Dôme. Vous êtes également vice-présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi conseillère régionale Rhône-Alpes-Auvergne, donc la région d'origine de Laurent Wauquiez qui vient d'être élue président des Républicains. Nous en reparlerons tout à l'heure. Je rappelle que vous avez été magistrate, vous avez été juge d'instruction, vous avez instruit des affaires qui sont restées dans l'inconscient politique de notre pays, les affaires Elf, Roland Dumas, les frégates de Taïwan. Vous avez également été avocate générale près de la Cour d'appel de Paris. Vous avez milité chez les écologistes, vous êtes engagée chez les écologistes. Nous pourrons parler d'un certain nombre de sujets qui sont sur le devant de l'actualité aujourd'hui. Et vous êtes aujourd'hui élu modem, le modem qui tient ce week-end son congrès national. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question. Vous êtes membre justement du bureau exécutif du modem, la direction du modem, qui tient son congrès ce week-end. Quel est l'apport du modem dans une majorité où finalement, au sein de la Sommet nationale, où vous siégez, la République aux marches n'a pas besoin du modem ? Vous avez combien de députés ? Rappelez-nous, Laurence Vucineff. 47. Voilà. Peut-être 48. Donc un bon nombre de députés. Voilà. Un bon nombre de députés, puisque nous sommes le troisième groupe à l'Assemblée nationale. Et je crois qu'il faut rappeler le rôle déterminant qui a été celui du modem et de son président François Bayrou pendant la présidentielle, puisque notre ralliement est intervenu à un moment où Emmanuel Macron en avait besoin. Et je pense qu'il a été indispensable à son élection en tant que président de la République. – C'est vous qui l'avez fait roi. – Donc nous y avons contribué en tout cas. Et je pense de façon déterminante. Et aujourd'hui, nous soutenons Emmanuel Macron, bien sûr, dans le cadre de cette majorité. Mais nous nous faisons entendre aussi. Et nous avons un rôle à jouer. C'est un soutien vigilant, si je puis dire. Et je crois que par la diversité des parcours qui sont les nôtres, par la connaissance que nous avons des territoires, par notre attachement aux équilibres institutionnels, ça c'est l'ADN du modem, je crois que nous contribuons au travail de cette majorité. – Donc un soutien vigilant. Nous verrons au cours de l'émission sur quel point particulier vous apportez ce soutien plus ou moins vigilant. Romain Masneau, RCF. – Maintenant qu'une partie des Républicains se détache, soit pour aller vers la République en marche, soit pour aller ailleurs ou dans un no man's land pour l'instant, est-ce que vous vous dites que le modem pourrait travailler avec le modéré des Républicains, avec Agir, avec l'UDI ? Est-ce que vous pourriez vous retrouver dans un même parti de centre droit ? – Le fameux centre. – Moi je pense que le centre a un espace important à occuper aujourd'hui. – Il n'est pas occupé par la République en marche aujourd'hui ? – Alors, il est occupé par la République en marche, mais ça n'est pas exclusif, je dirais, de la place du modem qui est, lui, je dirais, peut-être mieux positionné pour discuter avec l'aile droite modérée, ou l'aile gauche, je dirais, modérée. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs actuellement, nous discutons les uns avec les autres. et je crois que cela traduit largement les aspirations de nos concitoyens, pour lesquels le clivage droite-gauche est totalement dépassé. Pour ce qui me concerne, je crois aux alliances sur les projets. Et donc, vous voyez, lorsque j'évoquais ce soutien vigilant, et je pense aux projets de loi que nous avons déjà examinés au sein de l'Assemblée, et je veux vous dire que j'ai défendu des amendements qui ont été, pour certains, votés par les Républicains, pour d'autres, par la France Insoumise. Cela signifie bien que nous avons un positionnement qui, sur certains sujets, est plutôt sur l'aile droite, et pour d'autres, plutôt sur l'aile gauche. – Donc le Modem est aujourd'hui, véritablement un pivot ? – Vous êtes un pivot ? – Je pense que nous sommes un pivot, et un pivot bien structuré, avec un ADN qui est reconnaissable. – Louis Dauphrenne, Radio Notre-Dame. – Aujourd'hui, il y a quand même un grand désarroi dans la vie politique, parce que tout semble rebattu. Quelle est la base sociologique aujourd'hui du Modem ? À quoi ça correspond en fait comme sociologie, comme population ? Est-ce que vous avez une idée de cela ? – Alors vous voyez, cette émission s'appelle Face aux chrétiens. Je crois que nous sommes assez proches de vos lecteurs, ou de vos auditeurs, même si, ou de vos téléspectateurs, même si tous parmi nous ne sommes pas croyants. Mais c'est un positionnement humaniste, européen et libéral. Et je crois que cela peut toucher beaucoup de catégories socioprofessionnelles. – Il y en a qui sont plus représentées que d'autres ? C'est plus provincial, plus urbain ? – Non, je ne dirais pas cela. – Est-ce que c'est plus girondin que jacobin ? – Oui, je comprends ce que vous dites, mais, et c'est peut-être, ça va être une réponse sans prise de ma part, mais non, il y a les uns et les autres. Je le vois bien chez mes collègues de l'Assemblée. Donc il y a les uns et les autres. Et c'est la France, et nous devons tous vivre ensemble. – Laurent de Boissieu, Lacroix. – Vous siégez au conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, présidé par Laurent Wauquiez, qui vient donc être élu à la présence des Républicains. Dans sa gestion de sa région, est-ce que vous retrouvez le tropisme très à droite qui lui est reproché ? – Laurent Zvigilevski. – Alors, dans la gestion quotidienne de sa région, non. Vous savez bien que les compétences de la région sont très fléchées, et que s'agissant de l'apprentissage, du fonctionnement des trains, la formation professionnelle, il y a une très grande majorité de l'Assemblée, sur tous les bancs, qui votent ensemble. Et lorsque nous avions conclu un pacte au moment des élections régionales, nous avions cet accord, ce pacte, sur cette gestion saine, qui était de diminuer les frais de fonctionnement pour augmenter l'investissement, parce que nous pensions tous, et moi je le pense toujours, et j'y suis toujours favorable. – Il faut rappeler que vous avez été élu sur sa liste, il faut rappeler pour les… – Absolument. – Pardon ? – Vous avez été élu sur sa liste, sur la liste en union avec… – Oui, c'est pourquoi je dis nous, c'est pourquoi je dis nous. Et sur ce plan-là, je dirais que le pacte a été respecté, nous avons fait des économies, c'est quand même extraordinaire, je pense que nous sommes parmi… Enfin, je crois que nous sommes la seule région, en tout cas nous ne sommes pas beaucoup, à avoir fait des économies budgétaires et à avoir augmenté les investissements. Et bien sûr, c'est ce qui compte pour que l'emploi revienne. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a pas de difficulté, nous avons des divergences qui se situent plutôt sur un plan national, et sur des prises de position qui se traduisent au plan national. Et je vais vous dire, pour ce qui me concerne, vous rappeliez que je m'étais engagée, parce que militez, bon, je ne sais pas si… Il y a de bien meilleurs militants que moi, mais je me suis engagée, je m'étais engagée avec… comme Ben dit, à l'époque d'Europe Écologie, parce que c'était déjà une nouvelle manière de faire de la politique. Et vous voyez, quand il y a des délibérations qui concernent le versement de subventions aux chasseurs, ou la construction d'un autoroute, pour ce qui me concerne, je vote en fonction de mes convictions. – Et pour les écoles catholiques, par exemple, certains des adversaires de Laurent Wauquiez lui reprochent de soutenir peut-être exagérément l'enseignement catholique dans sa région. – Alors, c'est vrai que c'est un sujet aussi, et cela rejoint les positions nationales qu'il prend et que je trouve excessives, et notamment sur les racines chrétiennes, par exemple, de la France. Il ne cesse de les rappeler, j'ai envie de dire, oui, la France a des racines chrétiennes, mais de là à vouloir les imposer dans la vie publique, non. parce que c'est une atteinte au pacte de la séparation de l'Église et de l'État. Et moi, je suis très attachée à ce... – Toujours sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le tribunal administratif de Lyon a annulé la clause Molière adoptée par le Conseil régional pour imposer l'usage du français sur les chantiers. Vous, vous aviez voté quoi ? – Alors, nous avions eu des réserves, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, parce qu'à titre personnel et parce que je suis une juriste, je savais qu'au plan légal, cette clause posait des problèmes. Mais c'est vrai qu'il y avait un objectif politique qui était sans doute défendable, qui était celui de dire, nous avons d'excellents fournisseurs à proximité et nous souhaitons les faire travailler et nous souhaitons qu'il y ait, je dirais, beaucoup plus d'entreprises et de fournisseurs du territoire qui soient retenus sur les marchés publics. Je savais bien que même en prenant ce chemin détourné de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité, etc., étaient un peu audacieux juridiquement. Donc, nous avons émis des réserves. – Et l'objectif, vous étiez pour ? Donc, le Saint-Jean-Pénie de préférence locale, alors de localisme, vous êtes pour ? – Parce que nous sommes pour la proximité et pour les circuits courts, ce qui est très écologiste, et parce que c'est vrai que nous devons faire travailler nos entreprises françaises, moi je n'ai pas peur de le dire, qui ont un savoir-faire, qui méritent d'être reconnues et développées. Voilà, je pense que nous devons donner l'exemple, les collectivités territoriales et l'État. – Encore un mot sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Est-ce que vous sentez, vous, puisqu'on parle souvent de la désindustrialisation, des délocalisations, vous sentez que dans une région comme l'Auvergne, par exemple, qui est fortement agricole… – On a Michelin, le premier. – Je sais, j'allais dire, il y a Michelin, mais justement, c'est ma question, c'est à part Michelin, bon, il y avait peut-être le bassin, commenterie, Montluçon, qui est industriel aussi, mais est-ce que vous sentez que ça progresse ou que ça régresse ? – Vous voulez dire que quoi régresse ? – L'industrie elle-même. Bon, écoutez, nous, on a la chance d'avoir Michelin. – Oui, mais enfin bon… – Oui, mais Michelin, c'est le premier employeur, c'est le premier acteur, la première entreprise employeur de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est quand même très conséquent. Et il n'y a pas que Michelin, vous savez que nous avons des installations aéronautiques assez puissantes, nous développons… Alors je dis nous, je m'approprie un peu de tout… – Oui, allez-y, vous incarnez la région. – Non, mais j'y suis si attachée que j'ai envie de la porter. Il y a le bassin d'Histoire aussi, dont peut-être vous connaissez la grande presse qui a été installée, d'ailleurs je crois de mémoire, par des Russes, mais enfin… – Donc il y a une industrie vivante. – Il y a une industrie qui est vivante. Il y a une industrie qui est vivante, qui doit être, à mon sens, préservée. – Il y a aussi d'autres secteurs qui doivent être investis, parce que je pense qu'il faut diversifier. Enfin là, je parle de l'Auvergne. Et qu'il ne faut pas seulement compter sur Michelin, sur Constellium. On a aussi l'Imagrin, qui ne peut pas être délocalisé, et ça c'est de l'agriculture, mais… – Grand céréalier, et qui lui est à la limite, si je puis dire, de l'industrie et de l'agriculture, avec toutes ces filiales de transformation. Donc je crois qu'il faut que nous diversifions, et on a une filière tech, si je puis dire, biotech, qui se développe, et il faut le faire, avec l'université et avec l'entreprise. Mais tout cela est en devenir, et il y a aussi des difficultés que je ne veux pas nier. – Une dernière question de Laurent de Boissieu-Lacroix. – Vous avez mis en avant la défense d'entreprises locales et françaises, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la règle de l'Union européenne de non-discrimination nationale ? L'Union européenne, dans le modem, vous êtes le premier soutien. – Si, il faut arriver à trouver les bonnes clauses, si je puis dire. Parce que souvent, et je suis la première à défendre, effectivement, l'espace européen, en tant qu'espace économique aussi. Mais les entreprises européennes ne sont pas toujours soumises aux mêmes contraintes, enfin les entreprises qui ne sont pas françaises, que les entreprises françaises elles-mêmes. Donc il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre, la bonne articulation pour qu'au plan social, environnemental, les entreprises qui concourent avec les entreprises françaises soient placées sur le même niveau. Parce qu'il y a parfois une concurrence un peu faussée, je dirais, sur les marchés publics. – C'est un peu le pompier pyroman, vous avez mis cette concurrence en place et maintenant vous cherchez les clauses pour la contourner. – Laurence Wyshevski. – Nous voudrions être parfaits, mais tout ne marche pas toujours en même temps, à la même vitesse. Mais il faut défendre ça en Europe. Et vous savez aussi, la question des travailleurs détachés, enfin bref. – Donc c'est compliqué. – On essaie de faire… – Bon, mais c'est contradictoire, apparemment, ce que vous dites, Laurent de Moissi, c'est contradictoire. – Mais c'est contradictoire, ça n'a pas été… – Votre engagement politique est contradictoire avec vos priorités ? – Mon engagement politique est… – Non, apparemment. – Non, non, je dis qu'il faut se battre pour qu'en Europe, les entreprises qui concourent avec les entreprises françaises soient soumises aux mêmes normes environnementales et aux mêmes normes sociales. Et à ce moment-là, il n'y a aucune difficulté, il n'y aura pas de préférence territoriale. – On a encore beaucoup de questions à vous poser, Laurent Wichniewski. Je rappelle que vous êtes député modem du Puy-de-Dôme. On a entendu beaucoup parler de cette région et vous êtes également vice-présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada Mère RCF, notre invitée aujourd'hui, je le rappelle, est Laurence Wichniewski, qui est députée modem du Puy-de-Dôme et vice-présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. La première question lui est posée par Louis Dauphrein, Radio Notre-Dame. – Alors, on va parler de Notre-Dame des Landes. Alors, il y a une situation, il y a deux situations. La première, c'est le rapport, ce que vous en pensez, et ce que le gouvernement fera en janvier. Et la seconde, c'est la situation de fait, l'occupation, la ZAD, du point de vue sécuritaire, voire militaire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Quelle est votre préconisation ? – Je rappelle que vous avez été engagé derrière Europe Écologie-Les Verts dans une vie politique antécédente. – Et Nicolas Hulot était très présent à l'époque. – Et Nicolas Hulot. Nous vous écoutons, Laurence Wichniewski. – J'ai envie de commencer par votre dernière question. – La ZAD. – Celle de la ZAD. Parce que, pour ce qui me concerne, j'estime que cette ZAD doit être évacuée avant qu'une décision ne soit prise. – Avant ? – Avant. – Parce que, pour le respect de l'état de droit. Parce que sinon, cela signifierait qu'il suffit qu'une centaine ou quelques centaines, je ne sais pas exactement combien ils sont. – C'est variable sur les saisons, il y a du monde. – Voilà, d'occupants, pour certains violents, s'imposent. Et pour qu'une décision politique de cette ampleur soit prise dans un sens ou l'autre. – Donc pour vous, c'est impréalable. – Pour moi, c'est impréalable. Pour moi, c'est impréalable. Après, je ne suis pas le gouvernement. Mais pour moi, c'est impréalable. Surtout si la décision prise par le président de la République devait être de ne pas construire l'aéroport. Notre-Dame-des-Landes. – Alors expliquez-nous, quelle est votre position ? – Alors nous, nous disons d'abord sur le rapport. C'est un bon rapport, à mon sens. Pourquoi c'est un bon rapport ? Parce qu'il évalue deux possibilités. Ce qui n'avait pas été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'était Notre-Dame-des-Landes ou rien. Et là, ce rapport évalue les deux possibilités, Notre-Dame-des-Landes et l'aménagement, le réaménagement de l'actuel aéroport. En appréciant de la manière la plus objective possible, je dirais, les avantages et les inconvénients des deux situations. Tant au plan du coût que des conséquences environnementales. – Dans tous les domaines. – Dans tous les domaines. – Alors si vous étiez présidente de la République, quel serait votre choix ? – Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de scoop dans la réponse que je vais faire. Je ne peux pas me mettre à la place du président de la République, ce serait très présomptueux. Donc juste de ma place à moi, je suis toujours écologiste. Même si je ne milite pas, je suis toujours écologiste. Et je pense que la balance doit pencher vers l'aménagement de l'aéroport actuel. – Le réaménagement. – Le réaménagement de l'aéroport actuel. Parce que le souci majeur, c'était un souci de pollution sonore. Et ce rapport indique qu'il y a des solutions possibles pour remédier à cet inconvénient. – Une piste supplémentaire par exemple ? – Voilà, et je veux dire plus longue. Alors moi techniquement je ne suis pas très bonne, je veux dire, mais il y a un pilote de ligne qui était Gérard Felser, qui était dans cette commission. – Donc on réaménage. – Donc on réaménage. Si on construisait Notre-Dame-des-Landes, alors indépendamment du coût, parce que je pense que ce sera quand même plus cher, c'est moi qui le pense, plus cher de construire que de renoncer, même s'il y a des pénalités de retard à payer, des pénalités de déshommagement très importantes à payer. – Plusieurs centaines de millions de euros. – Bon, enfin moi je pense que ça se négocie, que ça peut se négocier, mais bref, même si ça coûtera très cher, c'est vrai. Mais en attendant, on ne restituerait pas aux agriculteurs les terres agricoles de l'aéroport actuel. Alors que si on construit Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai qu'aussi au plan agricole, de la disparition des zones humides, c'est quand même un préjudice très conséquent. Donc voilà, c'est ma position, j'essaie d'évaluer, mais ça n'est que la mienne. – Juste un point sur la forme de militantisme qui a été utilisée par la ZAD. Vous dites, ils sont allés jusqu'au bout, y compris avec des moyens extrêmement intimidants. Vous dites finalement que c'est pour la bonne cause écologique ? – Non, je n'ai jamais dit ça, puisque je vous ai dit que justement, il fallait évacuer cette zone avant qu'on prenne une décision. – Avant qu'on prenne une décision, mais écoutez, à moi, vous posez cette question, je me souviens que lorsque j'étais écolo, je ne souhaitais pas m'associer aux actions des ZADistes, et je ne le faisais pas, je ne l'ai jamais fait. Il reste que sur cet aéroport et sur ce projet, j'estimais que c'était un projet tout à fait surdimensionné, tout à fait décalé, mais qui a été porté, puis ça date, vous savez, il avait été conçu pour accueillir le Concorde, il n'y a plus de Concorde. – C'est une très vieille histoire. – C'est une très vieille histoire, il a été porté, et je les respecte par des élus locaux qui défendaient leur région, et c'est vrai que vous pourriez me demander, mais enfin, il y a eu une sorte de… enfin, il y a eu une consultation, ça n'était pas un référendum, et 55% des personnes questionnées ont répondu qu'elles étaient favorables à cet aéroport, donc vous pourriez me dire, ça va contre… je vais au-devant des verges que vous pourriez brandir, et je vous réponds, toutes ces personnes n'avaient pas en main les éléments du rapport qui existe aujourd'hui, et je crois qu'avec ce rapport, leur position pourrait être révisée. – Très bien, Romain Masneau, RCF. – La Cour de justice de la République est saisie après des révélations selon lesquelles l'ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Courvoix, aurait transmis des documents à Thierry Solaire sur des soupçons de fraude fiscale, est-ce que cette Cour de justice de la République, dont vous faites partie, je crois, est-ce qu'elle a encore du sens, est-ce qu'elle doit être supprimée, comme l'a promis Emmanuel Macron, c'est dans la réforme constitutionnelle d'ailleurs ? – Laurence Wisniewski. – À titre personnel, j'ai toujours exprimé l'idée que ces juridictions d'exception n'avaient pas leur place dans notre République, et j'ai toujours pensé, et j'ai toujours exprimé l'idée que la Cour de justice de la République devait disparaître. Et c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, celui que nous avons soutenu, nous, Modem, et d'ailleurs c'est aussi dans notre programme. Et cela a toujours été dans notre programme. Mais nous n'avons pas encore examiné cette réforme institutionnelle qui doit venir, je ne sais pas quand, je ne suis pas maître de notre emploi du temps, j'espère qu'elle se fera. – Voir par référendum éventuellement ? – Alors le référendum, vous savez, je suis très réticente sur le principe du référendum, c'est très compliqué parce que le référendum peut être utilisé comme un prétexte par les électeurs, par ceux qui sont amenés… – Et on répond toujours à côté du référendum. Et puis alors s'il y a plusieurs questions, c'est l'enfer, on mélange tout. Donc je ne suis pas très favorable à l'utilisation, au recours au référendum. Mais enfin ce n'est pas moi qui déciderai. – Laurent de Boissieu-Lacroix peut-être toujours sur cette affaire de la voie solaire. – Faut-il, à cette occasion, faut-il couper les liens hiérarchiques entre le ministère de la Justice et le parquet ? Je rappelle que les ministères du parquet représentent l'État, c'est-à-dire nous représentent, nous. – Laurent Wysinevski, sur ce lien qui est aujourd'hui mis en cause. – Oui, de la même manière, et lorsque j'étais magistrat, j'ai toujours défendu aussi l'idée de couper le cordon, sauf en matière de politique pénale, parce qu'il est logique que le garde des Sceaux adresse des circulaires de politique pénale générale. – Donc on garde un lien hiérarchique ? – Alors un lien hiérarchique, bien sûr, parce que sinon, si vous voulez, si chaque procureur donne une priorité qui lui est personnelle à la conduite de l'action publique dans son territoire, ce ne sera pas non plus, ce serait très contestable comme manière de faire. Donc l'indépendance, oui, la hiérarchisation, non, c'est très différent. – Mais si vous m'interrogez, à partir de l'affaire… – Le revoir solaire. – Le revoir solaire, je vous dirais que le sujet est aussi celui de la remontée d'informations, en fait, qui se fait, mais aussi bien chez le garde des Sceaux que chez le ministre de l'Intérieur. Et vous voyez, moi je pensais à cela, les services de gendarmerie et de police font remonter aussi jusqu'à leur ministre, et je dirais, ça n'est pas a priori contestable, font remonter les informations. Et par le biais de la remontée d'informations à la chancellerie, nous sommes parvenus à cette situation pour le moins contestable, voire plus que nous connaissons aujourd'hui. mais est-ce qu'il faut que le garde des Sceaux soit moins informé que le ministre de l'Intérieur ? C'est compliqué, c'est plus une question de comportement personnel qui se pose, s'agissant de l'affaire que vous évoquez. – Si vous conservez un hiérarchique, il est normal que le ministre de la Justice puisse se renseigner sur un affaire en cours. – Voilà, on est complètement d'accord. C'est pour ça qu'il y a deux sujets, il y a le sujet de la remontée d'informations et il y a celui de l'indépendance. – Donc on ne s'en vient dans la loi, si c'est une question de comportement personnel, si je vous suis. – Pardon ? – Si je vous suis bien, c'est une question de comportement personnel, mais il n'y a rien à changer dans la loi dans ce qui concerne aujourd'hui le statut du parquet. – C'est-à-dire que le statut du parquet ne se situe pas essentiellement dans la demande de renseignement à laquelle il répond, parce que tout dépend aussi du moment où il répond. Donc vous voyez, sur les remontées d'informations, j'ai une position qui est beaucoup plus nuancée. mais sur la dépendance du parquet, non. La seule chose, ce qui pourrait être critiquable, c'est que par le biais d'une remontée d'informations, on puisse avoir une influence indirecte. – C'est ça qui s'est peut-être passé. C'est ça qui est… la question est posée. – J'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien, l'enquête le dira. Mais enfin, c'est une question à laquelle il faut réfléchir à la remontée d'informations. Celle de l'indépendance du parquet sur le statut, je dirais, on y a déjà réfléchi et c'est en cours. Ça devrait venir aussi avec la réforme institutionnelle à venir. – Louis Daufrin, Radio-Demps. – Quelle est votre position sur la sortie du nucléaire ? – Est-ce que les annonces de Nicolas Hulot sont satisfaisantes ? – La position de Nicolas Hulot était très pragmatique. On ne peut pas sortir maintenant, donc voilà. – Oui, je crois que c'est juste du bon sens. Et Nicolas Hulot l'a toujours exprimé de cette manière. Et nous, lorsque j'appartenais à Europe Écologie, nous l'exprimions de cette façon aussi. On ne peut pas en sortir tout de suite et en un clin d'œil. De la même manière, on ne peut pas sortir des énergies fossiles tout de suite. Et comme ça. – Il faut du temps. – Ce serait, je dirais, le chaos si on le faisait. – On peut sortir des deux, la connue nucléaire et énergie fossile ? – Moi, je suis tout à fait favorable au mix énergétique. Mais bon, c'est ma manière personnelle de voir les choses. Je pense qu'il faut diversifier et qu'il faut que nous ayons effectivement une part de chaque. Et nous devons aller surtout vers une sobriété énergétique. Alors ça, ce n'est pas toujours très vendeur, parce que c'est vrai que si on dit à nos concitoyens, il faut moins utiliser sa voiture, il faut moins se chauffer, on a tendance à considérer que ce sont des éléments de confort absolument incontournables. Et moi, je viens d'une circonscription qui est à la fois urbaine et très rurale. – Enfin, montagne, montagneuse, et parce que j'ai la partie du massif du Sensi. Et c'est vrai que je ne vois pas comment mes grands citoyens pourraient ne pas utiliser la voiture là-bas. – Son voiture, on ne vit pas. – Mais on peut imaginer d'autres façons d'utiliser sa voiture. Et il faut qu'on s'y prépare, parce que vous savez, c'est toujours la même chose. On a moins d'argent en France, il faut qu'on se prépare aussi à des restrictions budgétaires, l'État, les collectivités territoriales, bref, chacun. De la même manière, il faut que nous, à titre personnel, nous interrogeons sur notre manière de consommer de l'énergie. Parce que sinon, ça va arriver sur nous, le réchauffement climatique, les catastrophes qui en seront la conséquence. et il vaut mieux prévenir, il vaut mieux anticiper pour un peu mieux le maîtriser. – C'est-à-dire de faire des efforts. Une dernière question de Romain Masneau, RCF. – Vous disiez, on a moins d'argent, la Cour des comptes demande à l'État de renoncer au partenariat public-privé pour construire des prisons ou des palais de justice en disant que ça coûte trop cher. Est-ce que vous êtes d'accord ? – J'en suis ravie, parce que, évidemment, les conclusions de la Cour des comptes comptent beaucoup plus que ma voix. Mais enfin, depuis des années, je dis que le recours au PPP… – Au partenariat public-privé. – Au partenariat public-privé, sont une catastrophe financière pour les finances publiques. Enfin, sont une catastrophe pour les finances publiques. Nous payons des loyers exorbitants… – Exorbitants. – Exorbitants pour ce qui ne va pas nous appartenir. Et tout cela parce que nous manquons de financement au départ et que l'on veut amplifier les effets d'annonce. Alors, vous voyez, il y a les prisons, notre tribunal, aussi une grande instance à Paris, qui va coûter très cher, qui est très beau, magnifique, et dont on avait besoin, c'est vrai, mais qui va grever considérablement notre… – Donc, qui doit payer les prisons ? – Qui doit payer les prisons ? Nous devons réfléchir à d'autres modes de financement. Je ne suis pas spécialiste de tout, mais je crois que nous avons quand même des propriétés, encore, même le ministère de la Justice, et que nous devons réfléchir au montage qui nous permettra peut-être aussi, avec l'aide de la Caisse des dépôts, de trouver les bons systèmes. – Une meilleure gestion du patrimoine public. – Une meilleure gestion du patrimoine public, oui, je pense. Et puis, bon, nous pouvons aussi certainement emprunter, mais dans des conditions… – Peut-être moins à contrefois, de la part des modèles. – Oui, mais vous avez raison, mais enfin, en même temps, on ne peut pas non plus s'arrêter, mais il faut emprunter de façon raisonnable. Vous voyez ce que c'est qu'un PPP ? Il faut emprunter de façon raisonnable, gager sur ce dont on peut disposer. – Mais dans un PPP, l'État ne peut pas dire « Tiens, ça coûtera tant, je refuse de payer un loyer exorbitant ? » Non ? – Ils ont été mal négociés ? – Non, mais moi, je ne vais pas jeter la pierre aux négociateurs d'origine, je n'en sais rien. Et puis, je ne sais pas comment cet accord a été signé. Et c'est toujours la même chose, si vous voulez, ce sont des questions de rapport de force. Si on n'est pas soi-même en capacité de réaliser un projet, eh bien, on est un peu soumis aux conditions qui nous sont imposées par notre co-contractant. – C'est plutôt des risques de corruption, non ? On peut imaginer qu'il y a des risques de corruption, le privé corrompte le public, non ? – Enfin, je ne sais rien, il y a peut-être… – Vous êtes une spécialiste de ça ? – Oui, mais enfin, pour moi, ce n'est pas le risque inhérent au PPP, c'est juste la cherté de l'opération. – On vous a bien compris. Alors, nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous avons encore beaucoup de questions à poser à la vice-présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Laurence Wyshnievski, députée modem du Puy-de-Dôme, qui est notre invitée aujourd'hui. À tout de suite. – Générique – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. C'est la dernière partie de ce Face aux Chrétiens avec Laurence Wyshnievski, qui est notre invitée, députée modem du Puy-de-Dôme, vice-présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle est interrogée par Laurence Boissieux pour La Croix, par Louis Dauphrenne pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. – Sur l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, Emmanuel Macron avait promis un débat apaisé. Est-ce que, et pourtant quand on entend la ministre Marlène Schiappa, les différentes personnalités de la majorité qui viennent à votre place chaque semaine ou de temps en temps, on a l'impression que tout est plié, que c'est déjà fait. Est-ce qu'il y aura vraiment un débat ? Est-ce que toutes les opinions seront prises en compte ? – Mais vous me dites que tout est plié, c'est-à-dire ? – Écoutez, la semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale qui était à votre place nous a dit que c'était une promesse du président de la République et que donc, voilà. – Et Marlène Schiappa le dit clairement, que c'est l'objectif du gouvernement. – C'était dans le programme d'Emmanuel Macron et je crois qu'il… – Il a promis un débat aussi, il avait promis un débat. – Bon, alors, vous me dites qu'il avait promis un débat, je ne peux pas vous dire oui, non, je ne m'en souviens pas. Mais qu'il ait donné, je dirais, la direction qui était la sienne, ça c'est certain, et on ne peut pas lui en faire grief. – Vous, vous êtes favorable ? – Moi, je suis sur la ligne aussi d'Emmanuel Macron, mais pas plus. – Mais il faut être vigilant, c'est-à-dire ? – Vous avez dit tout à l'heure, soutien vigilant. – Eh bien oui, mais il faut être vigilant, oui, puisque je dis pas de plus, mais je crois que là-dessus, on sera… C'est assez clair, je veux dire, enfin, en tout cas, ce qui a été posé comme direction et comme texte à venir, c'est assez clair, il faut être vigilant, aucun débat ne s'instaure pas pour aller plus loin. – Donc, ouverture au couple de femmes, mais non à la GPA, c'est ça la position ? – Oui, et moi, c'est ma position, je l'ai toujours exprimée aussi de cette façon, avant même que ce ne soit, je dirais, porté par le président de la République, puisque j'étais souvent interrogée en qualité magistrat sur ce sujet. – Absolument, alors certains évoquent la revendication, à ce moment-là, la revendication possiblement à venir des couples d'hommes, disons. – Non, moi, je vous dis, voilà, point, on arrête, pour moi, ça s'arrête là, ça s'arrête à ce qu'a proposé Emmanuel Macron et la GPA, non. – D'accord. – Les risques, au plan éthique, je veux dire, sont immenses. – Donc, vous ne craignez pas le glissement évoqué par certains ? – Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas un risque de glissement, je dis que là, il faudra être très vigilant. – D'accord. – Mais quelle est la différence, en fait, entre le fait que ce soit un couple d'hommes ou un couple de femmes, en fait ? Pourquoi faire une différence ? Écoutez, les hommes et les femmes ne sont pas constitués de la même manière, peut-être l'aurez-vous observé, comme moi, et je pense qu'il y a des limites à ce que l'on peut concevoir. Voilà. – Dans tous les sens du terme. – Une femme peut porter un enfant, un homme ne peut pas porter un enfant. Et alors là, pour moi, je m'arrête là, parce que je n'ai rien d'autre à dire que cela. Et je suis heureuse, d'ailleurs, de cette différence. Nous ne sommes pas constitués de la même manière, nous sommes complémentaires. – Alors, si je vous suis, si on est complémentaires, dans ce cas-là, pour un enfant, il faudrait a priori avoir cette complémentarité, homme-femme. Et par ailleurs, l'ouverture de la PMA, c'est vraiment aux femmes seules. Et là, quelle est la logique ? – Oui, mais je crois que nous vivons dans une société qui est mixte. – Mais justement. – Eh bien, nous vivons dans une société qui est mixte, il n'y a pas que la cellule familiale. Et je pense que l'enfant saura trouver ses repères dont il a besoin, vous avez raison, les repères masculins et les repères féminins. Il pourra les trouver, même peut-être au sein de la cellule familiale, sur d'autres membres de la famille. et sans doute, et vraisemblablement aussi à l'extérieur. Vous voyez, là-dessus, je crois que nous vivons dans des sociétés qui évoluent. Et il faut fixer des bornes, c'est aussi le rôle du politique. Et prendre acte de ce sur quoi on ne reviendra pas. – Donc vous avez fixé cette limite. – Moi, j'ai fixé cette limite. – Bande Boissieux, d'accord. – Autre sujet où on aimerait connaître votre limite personnelle, c'est la question de la fin de vie. C'est une question qui va venir dans les lois bioéthiques qui vont être révisées. Est-ce que la limite, pour vous, elle est dans les lois actuelles de l'éthique laisse ou est-ce qu'il faut aller plus loin, vers l'euthanasie, ou l'aide à mourir, plusieurs termes peuvent être utilisés ? – C'est un sujet immense et auquel j'aurais beaucoup de mal à répondre en deux mots. Vous voyez, le débat sur la GPA et la PMA a quand même déjà eu lieu, très largement, avec beaucoup d'échanges. Le débat sur la fin de vie, il a eu lieu au moment de la loi… – L'onéthique. – Voilà. – L'onéthique laisse. – Exactement. – L'onéthique laisse. – Mais c'est déjà il y a un certain temps. Et je pense que nous devons avoir à nouveau un débat sur ce sujet. À nouveau un débat. Et donc, ma position personnelle, elle ressortira de ce débat. Parce que je pourrais avoir tendance à être assez souple sur les critères. Parce que je pense simplement à mon cas personnel et à me dire que je pourrais être assez souple sur cette possibilité. – La question sur le plan juridique, c'est… – Mais ma situation personnelle n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça que je veux entendre le débat avant de me prononcer. – Alors, la question posée est la suivante. Le suicide est jusqu'à aujourd'hui une liberté. Peut-il ou doit-il devenir un droit ? C'est une question qu'on peut se poser sur le plan juridique. – Sur le plan juridique, le suicide n'est pas réprimé. Donc, je veux dire, il n'y a pas de… Mais il a pu l'être. Il a pu l'être, en tout cas. Il ne l'est pas. Donc, c'est un sujet qui est éminemment éthique, moral, religieux. – Il l'est si quelqu'un aide. Pour la personne qui… Si quelqu'un aide au suicide, là par contre, il y a un délit. – Ah oui, absolument. Absolument. Oui, mais j'ai parlé du suicide. Je n'ai pas parlé de l'aide au suicide. J'ai parlé du suicide. Donc, vous voyez, les limites, elles sont très difficiles à déterminer. C'est un sujet qui est trop lourd pour que… – Mais vous avez quand même une question de fond qu'elle va être la responsabilité du corps médical. – Oui, j'en suis bien d'accord. – Parce qu'en fait, finalement, l'arrivée, c'est sa responsabilité à lui qui est en jeu. – Oui, enfin, avec la famille. – Et que dira le juge ? – La famille n'est jamais écartée, c'est la responsabilité médicale. Après un débat avec la famille, c'est surtout… Donc, vous dites, quelle sera la position du juge ? Alors, vous savez, sur tous ces sujets-là, le juge, il fait du sur-mesure. Il évalue les situations au cas par cas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense qu'il faudra lui laisser la possibilité d'évaluer chaque cas d'espèce. Parce qu'il n'y a pas de réponse générale. Il y a un cadre que l'on peut fixer. Et il n'y a pas de réponse générale, à mon sens. – Je prends un cas d'aujourd'hui, mais qui est afférent. L'affaire Vincent Lambert, je ne sais pas si vous l'avez suivi. – Je l'ai suivi comme tout un chacun, mais pas en particulier. – Est-ce qu'il faut débrancher quelqu'un que l'on soigne déjà ? – Je n'en sais rien, je ne peux pas vous répondre comme ça. – Sur mesure, c'est sa vraie réponse. – Ma réponse, c'est sur mesure, au cas par cas. Et je ne connais pas bien la situation, sauf médiatiquement. – Alors, on a encore d'autres questions à vous poser. Romain Masneau, RCF. – Le One Planet Summit a été l'occasion de constater que les objectifs de l'accord de Paris sur le climat sont en train d'être pulvérisés, même si on a vu des entreprises qui veulent désinvestir dans les énergies fossiles, si on a vu des banques qui veulent se faire passer pour plus écolos. Est-ce que la finance verte, justement, est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous croyez ou est-ce que c'est une douce utopie ? – Non, non, moi, j'y crois absolument. – J'y crois absolument et nous sommes assez leaders sur ce sujet. Alors, vous savez, la grande question, c'est de dire mais ce sujet du climat est une occasion pour notre président de la République de prendre un leadership, tant mieux. – Notamment en Europe. – Tant mieux, il faut prendre le leadership sur la lutte contre le climat, vous savez, contre le réchauffement climatique. c'est l'enjeu du XXIe siècle. En tout cas, pour moi, c'est l'enjeu du XXIe siècle parce que nous sommes tous en train de parler, nous avons une référence de 2 degrés pour le réchauffement mais à mon sens, il faut se préparer déjà à un réchauffement de 3-4 degrés. Donc, il faut comprendre que c'est un sujet urgent, que c'est un sujet urgent. Et généralement, l'entreprise comprend ça très vite. Et si l'entreprise investit dans ce secteur, c'est que chacun a y gagné. Chacun a y gagné. – Sur la qualité des sols, la qualité de l'eau… – Absolument. Parce qu'il y aura effectivement, après, à gérer d'autres sujets. L'eau, vous le dites, la raréfaction de l'eau, c'est vrai. Et il y a des effets induits, après, s'il y a la raréfaction de l'eau, ça veut dire moins de culture de maïs, ça veut dire moins d'élevage bovin. Enfin bref, il y a des conséquences en chaîne sur lesquelles il faut anticiper. Alors, si nous sommes leaders, tant mieux. Et quand j'entends dire qu'il y a un peu d'instrumentalisation, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'autant de pays se soient ralliés à la COP et que nous souhaitions faire de Paris la capitale du climat. – Laurent de Boissieu, peut-être une question sur la procédure législative qui va peut-être évoluer en France. Et nous avons ici la vice-présidente de la Commission des lois. – Oui, un grand chantier qui a été lancé par le président national, François Drugi, qui est en effet de rénover un peu le Parlement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le travail parlementaire, comme ça c'était un peu le cas, mais qu'il fallait plus loin, dans le fait que ça soit fait en commission et non plus en assemblée plénière, c'est-à-dire avec tous les députés ? – Laurent Zvigneski, grande question. – En plus, il y a plusieurs sujets dans votre question. Ce que je voudrais dire, c'est que le travail parlementaire, il a été conçu pour des députés qui cumulaient des mandats, la plupart du temps. Et donc, il a été organisé dans la semaine et sur l'année, en fonction de ces contraintes autres des députés. Aujourd'hui, et j'en suis tout à fait satisfaite pour ce qui me concerne, ce cumul n'est plus d'actualité. Et donc, il est temps de repenser l'organisation du travail du parlementaire. Parce que, je vais vous dire quelque chose d'incroyable, mais moi la nuit, j'ai envie et besoin de dormir. Donc, toutes ces séances de nuit, toutes ces séances de nuit, mais heureusement, et je ne pourrais pas d'ailleurs physiquement y aller toutes les nuits, donc nous y allons à tour de rôle, pardon, et sur les sujets qui nous concernent. Mais enfin, c'est juste inimaginable, cette organisation. Donc, nous devons prévoir, à mon sens, d'abord une durée de session beaucoup plus importante. Alors, actuellement, c'est 120 jours, je ne crois pas de mémoire. Beaucoup plus importante sur l'année, parce que sinon, on est en plus toujours en session extraordinaire. Et puis, nous devons nous organiser mieux sur la semaine. Alors, le Modem a fait des propositions que je trouve intéressantes à cet égard. C'est de prévoir une organisation par cycle de temps. Deux semaines de travail en commission, deux semaines de travail en hémicycle, et une semaine dans notre circonscription. Bon, je ne sais pas si ce sera retenu à la fin des fins, mais enfin, cela permettrait de ne plus avoir cette organisation qui est folle et qui demande aux députés de faire des choix parce que se tiennent en même temps nos commissions, des réunions auxquelles nous sommes tenus de participer à raison de nos fonctions extérieures, mais propres à celles de parlementaires, en dehors de l'hémicycle. Et cela donne une image très mauvaise d'un absentéisme parce qu'on voit dans l'hémicycle peu de monde et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font nos députés pour ceux qui nous regardent ? Mais moi, je peux assurer nos concitoyens que si nous ne sommes pas dans l'hémicycle, c'est parce que nous sommes en commission et que nous avons dû renoncer par ailleurs à une autre réunion à laquelle nous aurions dû participer pour bien faire notre travail. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, notre agenda est juste surréaliste. Et ça ne donne pas du bon travail à la fin. Ça ne nous permet pas d'avoir le temps, en tout cas pour ce qui me concerne en plus, en tant que vice-présidente de la commission des lois, mon travail, c'est d'étudier des textes, d'y apporter, je l'espère, de proposer des améliorations à ces textes. Et la manière dont nous sommes organisés avec des convocations la veille pour le lendemain, c'est juste pas du bon travail. Donc il faut que l'on revoie ça. – La difficulté majeure, et qui sera toujours opposée à la limitation, par exemple, du travail en hémicycle, pour que l'on décide déjà de beaucoup de choses en commission, c'est que l'exercice démocratique ne pourra pas s'exercer comme il doit s'exercer. – L'hémicycle, c'est devant tous les Français. – Voilà, et puis c'est le lieu où chacun des groupes peut exister et porter sa parole et profite de ses temps de parole. Mais là encore, moi l'équilibre, mais c'est peut-être mon métier, c'est ce à quoi je suis attachée, la balance, je me dis qu'il faut qu'on arrive à trouver un bon équilibre entre ces débats répétitifs qui n'ont plus de sens et qui sont chronophages, et la nécessité pour chacun de pouvoir exprimer sa position au plan politique. – Alors il nous reste justement trois petites minutes d'émission, une question en amont pour une réponse en amont. – Une question, je reviens sur Renalp Auvergne-en-Alpes, vous êtes élue, la majorité de Laurent Wauquiez comprend des gens qui sont à la fois dans la majorité de l'opposition nationale, est-ce que c'est tenable ? – Alors vous voyez, il y a un groupe La République En Marche aussi qui vient de se créer au sein de l'Assemblée Auvergne-Rhône-Alpes et qui comprend d'anciens socialistes. Donc tout est en train de se recomposer, si je puis dire, de bouger et ce sont des sujets et des sujets auxquels nous sommes, je dirais, confrontés en ce moment. Je ne sais pas si vous le savez, mais le groupe Modem et le groupe UDI ont fusionné au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas comment tout cela va évoluer. Voilà, nous avions, le Modem devait s'étendre, finalement, l'UDI et le Modem se sont retrouvés ensemble. Je ne sais pas comment cela va évoluer à l'avenir. Affaire à suivre. – Très bien, merci beaucoup à vous Laurence Wisniewski. Nous avons pu profiter de votre expérience de député Modem du Puy-de-Dôme de la région, aussi de votre expérience de magistrate et de vice-présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Notre invité la semaine prochaine à la veille de Noël sera Mgr Olivier Ribadot-Dumas, secrétaire général de l'Épiscopat et porte-parole de la Conférence des évêques de France. D'ici là, vous pouvez retrouver cette édition de Face aux chrétiens sur les sites des différents partenaires, sur les sites de KTO, de La Croix, de Radio Notre-Dame et de RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501